Musique Bonsoir à tous Tu peux m'aider à saluer ton frère, ta sœur de gauche et de droite Amen Nous prenons nos Bibles dans le livre d'1 Timothée 1 Timothée au chapitre 4 1 Timothée au chapitre 4 Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 16 1 Timothée 4, le verset 11 jusqu'au verset 16 L'apôtre Paul dit à Timothée Déclare ces choses et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains des anciens Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous Veille sur toi-même et sur ton enseignement Persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent Amen Alors ce soir je voudrais nous parler toujours dans ce grand thème où nous sommes, de l'élargissement Je veux nous parler de quelques secrets pour l'élargissement Quelques secrets pour l'élargissement Comment s'élargir, quels sont quelques secrets Vous savez, en lisant la parole de Dieu, en scrutant les écritures, on découvre aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament Que Dieu vraiment vise notre élargissement Quand on parle d'élargissement, nous voyons aussi l'épanouissement Quand on parle d'élargissement, nous voyons aussi le progrès Donc Dieu veut que nous puissions progresser, que nous puissions aller de l'avant Faire de bon vers l'avant Dieu ne veut pas que nous puissions vivre un statu quo Dieu ne veut pas que nous faisions du surplace On nous a parlé mardi dernier qu'il y a des personnes, vous les voyez aujourd'hui, vous les rencontrez aujourd'hui Vous revenez dans dix ans, vous les retrouvez au même stade où vous les avez laissés Vous voyez, rien n'a changé, ni spirituellement, ni physiquement, ni dans tous les autres domaines Il se peut que physiquement ou matériellement, les choses ne peuvent pas forcément bouger Mais il faut qu'il y ait une progression dans le spirituel Quand bien même dans le monde physique, il y a quelques blocages, les choses n'évoluent pas vraiment bien Parce que le physique est la conséquence du spirituel Sur le spirituel qui est le moteur et tout le reste suit par la suite Et il est important de comprendre que c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous élargir Amen Alors quels sont ces secrets ? Nous allons tirer ces secrets, ces points que je vais essayer d'aborder ce soir dans ce texte Et Paul parle ici à son fils spirituel Il s'adresse à Timothée qui était son fils dans la foi, son fils légitime Qu'il avait adopté, qu'il avait formé Et qu'il avait aussi établi comme étant l'évêque de plusieurs assemblées Notamment d'Éphèse Et il était jeune Et Paul va lui donner toute une série de messages Pour essayer de l'interpeller à pouvoir réussir son ministère A pouvoir réussir l'appel dans lequel Dieu l'avait appelé Et Timothée était jeune Et il avait besoin d'être couvert Il avait besoin d'être encadré Il avait besoin d'être soutenu Être aussi, je dirais, un côtier Pour qu'il puisse faire des progrès Et les Épitres, notamment de Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée Nous parlent au fait de cette importance Comment est-ce que Dieu a pu, au travers de Paul Lui, l'aider L'aider à pouvoir faire les choses de la bonne manière Alors, quels sont ces secrets si nous voulons progresser Ou si nous voulons nous élargir ? Le premier secret que j'aimerais partager avec nous Dans tout progrès, dans tout élargissement Si tu veux quitter le stade où tu es Et aller plus loin Tu dois avoir une forte volonté de changer ta situation Amen Car c'est le premier secret Les choses ne changeront pas seulement parce que tu pries Beaucoup de gens prient, mais n'ont aucune volonté de pouvoir changer les choses Voilà pourquoi certaines personnes prient Les choses ne changent pas Et d'autres ne prient pas Mais ils ont la volonté Mais cette volonté devient comme un carburant qui les pousse vers l'avant Donc ça, c'est la première chose Avoir la volonté C'est la première clé C'est le premier secret De pouvoir élargir Tu veux t'élargir dans le domaine spirituel Tu veux t'élargir dans le domaine financier Tu veux t'élargir dans le domaine de l'entreprenariat Dans les affaires, dans les études Tu dois avoir d'abord la volonté La volonté, c'est ça qui va être ta première source de motivation On peut t'imposer les mains On peut te parler Mais si au fond de toi, il n'y a pas la volonté que les choses changent Les choses ne changeront pas Ça, c'est la première des choses Est-ce que tu as la volonté De pouvoir avancer, progresser L'élargissement n'est pas un accident L'élargissement est une conséquence Le progrès dans la vie de tout homme N'est pas un accident Car il y a des personnes qui pensent Que je m'attends et un jour, les choses vont changer Non Les choses changent parce qu'on les décide Dieu a déjà fait sa part Mais de ton côté, tu dois savoir que tu dois décider Tu dois avoir une forte volonté Tu dois te fâcher contre ta vie actuelle Pour que demain, ça change Si tu fais les mêmes choses aujourd'hui Tu auras le même résultat demain Parce que nous vivons la conséquence des actes Ou encore des choix que nous faisons aujourd'hui Amen Est-ce que quelqu'un peut avoir la volonté de changer Oh, je n'ai pas entendu toi Quelqu'un peut avoir la volonté de changer les choses Et je prie qu'à partir de ce soir Que les choses changent Dis avec moi, les choses doivent changer Amen Le progrès, l'élargissement N'est pas un accident Je répète encore, ce n'est pas un accident C'est une conséquence Ce n'est pas un accident C'est une conséquence Tant que tu n'auras pas décidé S'il vous plaît ceux qui sont là Venez vous asseoir par ici J'aime pas que... Oh mon Dieu Vous m'aidez toujours à rappeler Toujours les mêmes choses Please On sait pourquoi on le demande Venez par ici, s'il vous plaît Par ici Alors ceux de l'accueil, aidez-moi Je n'ai pas besoin de répéter Toujours les mêmes choses tout le temps J'ai l'impression que je me répète Alléluia Les choses doivent changer Parce qu'on les décide Parce qu'on le veut Les choses doivent changer Parce que je ne veux plus vivre les mêmes choses Bien aimé, ça ne sert à rien Avant d'aller plus loin De déclarer Parce que très souvent On n'est que dans des déclarations On déclare, on déclare On parle, on parle Mais on ne décide pas Que les choses changent Et on vit les mêmes choses Et quand ça ne va pas Après on risque de trouver Un bouc émissaire Trouver un responsable De notre malheur Alors qu'on n'a pas la volonté Pour que les choses changent Avant que la capacité ne vienne Il faut qu'il y ait la volonté Alléluia Alléluia Parce que si tu n'as pas la volonté Même si on te donne Les capacités Les atouts Les moyens Ça ne changera pas Parce qu'il n'y a aucune volonté La volonté va te donner La motivation Ça va te stimuler Amen Amen, amen, amen Amen, amen, amen Il faut que tu aies la volonté De t'élargir 2020 doit être une année D'élargissement Dans tous les domaines de ta vie Spirituellement Tu dois évoluer Il y a des personnes Même spirituellement Ils n'évoluent pas Chaque année Tu dois te dire Combien de versets bibliques J'ai retenu cette année Combien de livres J'ai lu cette année Combien d'âmes Que j'ai amené à l'église Cette année Combien de vies Que j'ai invitées Combien d'âmes Que j'ai gagné Mais on fait du sur place Et on se plaît Des dents Non Il faut que ça change Sinon On vivra toujours Les mêmes choses Année Après Année Dieu fonctionne toujours Avec le choix Avant que le changement Vienne Tu dois choisir Tu dois choisir Que les choses changent Tu dois décider Que les choses changent J'ai décidé C'est un changement Dans plusieurs aspects De ma vie Dans plusieurs aspects Du ministère Voilà pourquoi Je me fâche Contre les choses Que je faisais hier Pour que je ne vive Pas les mêmes conséquences En cette année Alléluia Ça c'est le premier secret Deuxième secret Si tu veux T'élargir Tu dois confesser Ton élargissement Tu dois déclarer Tu dois confesser La volonté C'est dans le cœur La confession C'est dans la bouche Et vous verrez Qu'il y a un lien direct Entre ce que tu crois Et ce que tu déclare Il y a des personnes Qui croient des choses Mais ils déclarent Le contraire Oh je crois Que cette année Je vais faire Des grandes études Mais quand tu as Des opportunités d'études Ah non vraiment Tu vois là J'ai déjà dépassé Tu comprends Tu vois Tu comprends Toujours des excuses Pourquoi ce qu'ils confesse C'est en contradiction Avec ce qu'ils pensent Ou ce qu'ils conçoivent Dans leur esprit Et voilà pourquoi Les choses ne peuvent pas changer Il y a une puissance Dans la déclaration C'est la parole de Dieu Qui nous le dit Amen Alors la déclaration Ou encore la confession C'est le domaine De l'activation De votre élargissement Je répète La déclaration Ou encore la confession C'est la clé C'est ce qui ouvre La porte A des grandes choses Dans notre vie Dis à ton ami Je vais te déclencher Mon miracle Dis-le lui Je veux déclencher Mon miracle Je ne sais pas pour toi Mais pour moi Ce soir Ça sera une soirée De déclaration Amen Il y a des choses Qu'on doit déclencher Au nom de Jésus J'ai pas entendu Toi même Alléluia Alléluia Il faut déclarer Les choses Il faut ouvrir Et la clé La Bible dit que La mort et la vie Ils sont au pouvoir De la langue Proverbe chapitre 18 Le verset 21 La mort C'est-à-dire La défaite L'échec Et la vie Le succès Le progrès L'élargissement C'est au pouvoir De la langue Donc tu as une langue Donc tu as le pouvoir De déclencher Tout comme le pouvoir D'arrêter les choses Parmi nous Il y a des gens Qui arrêtent leur progression Pourquoi tout simplement Ils déclarent le négatif On est pessimiste Pessimiste Nous vivons dans une société Du pessimisme Où les gens ne voient Jamais le positif Tout ce qu'ils voient C'est le mal Le négatif Ça c'est la francophonie Ça c'est la France Quand on rencontre quelqu'un On est toujours Sur nos gardes C'est difficile De faire confiance à quelqu'un Vous allez aux Etats-Unis C'est pas pareil Quand quelqu'un te voit D'ailleurs tout le monde Est souriant là-bas Parce que tu ne sais pas Tu ne sais pas à qui tu souris Ici en France Il faut même acheter le sourire Est-ce que j'ai mort ? Dites-moi si j'ai mort Tu regardes quelqu'un Tu regardes Une fois j'étais dans le train J'ai vu une bagarre Qui a commencé Quelqu'un a regardé l'autre Il me dit Pourquoi tu me regardes ? Comment tu sais que je t'ai regardé ? Mais tu veux ce que tu vas regarder ? Bagarre Mais frère Peut-être que la personne Avec qui tu veux te battre C'est lui C'est elle Qui a la clé La solution à ton problème Quand tu pries Et tu ne sais pas Comment Dieu va te répondre Dieu ne te répond pas Tu ne vas pas voir le ciel ouvert Et puis un ange descend Dieu te répond par les hommes Oh tu n'as pas dit Amen Donne-moi un bon Amen Quand Dieu te répond Il te répond par un homme Regarde nos frères Regarde nos frères Assez à côté Non non je vais te considérer Maintenant Dis-lui je vais te considérer Il y a des gens Qui viennent même à l'église Qui boutent tout le monde Tu viens On te salue là-bas à la porte Tu es fâché Mais pour que tu vies Faire quoi si tu boutes ? Tu boutes tout le monde Ma sœur assise Non Mon frère assise Non Tu boutes tout le monde Les frères à côté L'apôtre dit Salut tout le monde Non moi je ne les salue pas Oh si tu savais Peut-être que c'est le futur mari De ta vie Peut-être que c'est la future Forme de ta vie Peut-être que Et on est là en prix Oh Dieu tu m'as abandonné Regarde Des mille vers arrivés Je ne suis toujours pas marié Tes prières sont en contradiction Avec tes actions Et arrêtez de fatiguer Dieu quand c'est comme ça Oh je veux parler ce soir Alléluia Oh parce que l'église On voit de tout Et des gens qui viennent T'en fatiguer Ah pasteur Tu vois Pasteur tu vois Mais mon frère Ma soeur Tu dois déclarer les choses Tu dois confesser Qu'est-ce que tu veux Amen 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 J'ai pas entendu toi Amen Dis-moi un bon Amen La déclaration Dis avec moi la déclaration Prenons avec nous Rensemble Romain Rapidement Romain chapitre 10 Romain chapitre 10 A partir du verset 9 Romain 10 A partir du verset 9 Il est dit ceci Si tu confesses ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton coeur Que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Car c'est en croyant du coeur Qu'on parvient à la justice Et en professant de la bouche Qu'on parvient au salut Il faut croire C'est à l'intérieur C'est la volonté Et il faut aussi déclarer Confesser Parler Pourquoi ? Parce que Dieu reconnait Qu'il y a un pouvoir Il y a une puissance Dans la langue Amen Quelqu'un a dit Les paroles sont la monnaie Qui active le spirituel Quelqu'un l'a dit Les paroles Tout ce qui sort de ta bouche C'est quelque chose Qui va t'aider Aller de l'avant Si vous savez Combien de choses Que j'ai reçu Tout simplement Parce que je déclarai Et dis non Cette situation Je la refuse On dit le chèque Là-bas on ne veut pas Toi au travail Je refuse Seigneur moi je vais travailler là Parce que la porte va s'ouvrir La déclaration Tu as un pouvoir Dans la bouche Tu as un pouvoir Dans la langue Amen Tu peux être ici Tu commandes Les spirituels Tu commandes Dans le domaine spirituel Je veux que la situation Chance Et tu verras Les choses vont commencer A changer Pourquoi ? Parce que tu t'es engagé A pouvoir confesser Dieu te donne Le pouvoir De la parole Amen La parole est créatrice Dieu a utilisé la parole Pour créer Au commencement C'était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et l'homme est la seule créature Qui possède en lui La parole En elle pardon La parole C'est-à-dire la parole Que tu as Tu as aussi la capacité De créer des choses Rappelez-vous d'Abraham La Bible dit Dans Romains chapitre 4 verset 17 Il est notre père Devant celui auquel Il accueille Dieu Qui donne la vie aux morts Et qui appelle à l'existence Des choses qui n'existent pas Comme si elles étaient Tu as la capacité Tu as la capacité d'appeler Donc tu as aussi cette capacité D'appeler à l'existence Des choses qui ne sont point Comme si elles étaient Donc utilise ta langue Non pour me dire Non pour raconter tout et n'importe quoi Mais pour parler sur ta vie Tu peux commander les choses Dans ta destinée Tu peux parler à ton futur Tu peux parler au futur de ta famille Tu peux parler au futur de tes projets Tu peux parler au futur de ton église Tu peux parler au futur de ta nation Tu as une parole Que souvent tu n'utilises pas Comme arme La parole même La Bible dit C'est l'épée de l'esprit Donc l'épée qui peut Trancher les choses C'est la parole de Dieu Amen 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 Appel à l'existence Oh j'appelle Des multitudes à Jésus J'appelle Oh notre propre bâtiment Au nom de Jésus Vous savez Quels que soient les obstacles qu'on a Je ne m'arrête pas aux obstacles Ah non Lorsqu'on est enfant de Dieu On ne regarde pas l'obstacle On nous a parlé ici Le géant n'est pas un géant Il est un circoncis Parce que nous avons le géant d'Israël Qui est de notre côté Alors je ne regarde pas au problème Mais je regarde à celui Qui est capable de me donner La réponse Et la solution au problème Alors je parle Je déclare Je parle Je déclare J'appelle à l'existence des choses Au nom de Jésus Christ Amen 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 Parle Pour ton futur Parle Pour ta destinée Parle Confesse des choses Aujourd'hui je n'ai pas de papier Mais je suis résident français Au nom de Jésus Aujourd'hui je suis peut-être Je suis peut-être dans un studio Mais je suis propriétaire de ma maison Au nom de Jésus Aujourd'hui nous sommes peut-être là Dans un petit endroit Mais je me vois déjà dans une salle Plus de 1500 places Alors je ne vois Oh quelqu'un Je croyais quelqu'un Il me dit Amen Donc je suis déjà dans le monde Parce que quand tu déclare Ces choses s'imprégnent en toi Et ces choses S'attirent vers toi Sans que tu le saches On nous a parlé d'un homme Il était pauvre Il n'avait rien Mais lui il achetait une valise Un sac Comme le millionnaire Et il a exigé tout le monde Que tout le monde l'appelle millionnaire Job Allard Dans ma langue Quelqu'un qui a toujours beaucoup d'argent Et quand il marche Tout le monde sait qu'il n'a rien Mais le nom qu'il porte C'est Job Allard Donc dis avec moi Job Allard Donc un millionnaire Et quand il marche Quelqu'un tient un sac ici ? Quelqu'un a un bon sac Un sac de millionnaire Ah voilà voilà Et voilà Vous n'avez que des sacs Des gens qui n'ont rien Ah ça doit changer Au nom de Jésus Je ne vais pas avoir Ce sac jaune là Ça au moins Ça peut ressembler à Job Allard Amen Non je disais Amen Alors quand il marche comme ça Dis bonjour Job Allard Dites moi bonjour Oh bonjour Dites encore Ah bonjour Mais quand il y a dans mon sac Il n'y a rien Mais le Job Allard Il est devenu aussi Job Allard L'argent est venu Pourquoi ? Parce qu'il a confessé Il a déclaré Et ces choses sont venues à lui Ah tu as raison d'acclamer Vous savez Les 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 japonais ont fait Un test J'ai suivi Le rapport De ces chercheurs Ils ont pris Un bol Ils ont mis du riz Ils ont mis de l'eau Ils ont pris un autre bol Ils ont mis du riz Ils ont mis de l'eau Et Sur un bol Il y avait des bonnes paroles Qui étaient déclarées J'ai dit Ce sont des païens Ce ne sont pas des chrétiens Des païens Ils ont pris Ils ont commencé à déclarer Des bonnes paroles Sur le bol de riz Concernant de l'eau Et Ce bol de riz Bizarrement Progressé Prospéré Tout était bien Tout était Non En fait Ils avaient mis un peu de terre Et puis ils ont mis de l'eau Et puis ils ont mis du riz Et sur l'autre bol Il déclarait Que des mauvaises paroles Ce bol Il avait déclaré Des mauvaises paroles Ça finit par pourrir Et l'autre Il restait en bon état Alors ils se sont demandé Ils se sont dit Le rapport Le rapport de leur recherche Dit que Il y a un pouvoir De bénédiction Et de malédiction De la langue Donc si tu déclare Les bonnes choses Dans les circonstances De la vie Tu verras le positif Aussi s'attirer vers toi Peu importe La situation Que tu vis Parce que le problème C'est souvent Notre situation Les choses que nous vivons Nous amènent A déclarer le négatif Non Je peux vivre Une situation négative Négative Mais appeler à moi A tirer vers moi Le positif Oh Change de mentalité Qui veut s'élargir aujourd'hui Commence à déclarer Commence à parler Parle du bien De toi-même Parle du bien De toi-même Déclare Du bien De toi-même Les choses Que tu déclares Vont finir par arriver Et toute chose Écoute Est-ce que vous savez Que tout écoute Ah Même les choses Qui n'ont pas d'oreille Ah Toute chose Écoute Quand tu appelles Ça viendra Ça va marcher Tu dis Je refuse Que cette situation Qui ne marche pas Commence à marcher Je déclare Ça va marcher Au nom de Jésus Aujourd'hui Ça n'a pas marché Demain Ça marchera Hier Ça n'a pas été Demain Ça ira C'est pourquoi Certaines personnes Quand elles viennent me voir Elles disent Non on n'aime pas voir la peau Parce qu'il n'est jamais Des fêtises Quel que soit le problème Que tu m'amènes Je te dirai Ça ira Ah bah tu veux Que je te dise quoi Ça n'ira pas Ça ira Ah touche la main De ton frère Ta soeur Dis ça ira Ah dis lui Ça marchera Non dis lui Ça marchera Dis lui Ça ira Déclare le positif Amen 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 Ta vie est comme la terre Et les paroches Sont comme les grains Qu'on en sémence Dans la terre Toute parole Finit toujours par germer Tout ce que tu plantes Finit par germer Si tu plantes Les bonnes paroles Dans ta terre Qui est ta vie Tu verras Ce que ça va produire Demain Amen Troisième clé Pour vivre l'élargissement Paul parle à Timothée Il lui dit Déclare ces choses Et enseigne-les Donc on voit ici Un pouvoir de déclaration Il parle Il dit Enseigne-les Il faut enseigner Enseigner c'est quoi ? Enseigner En d'autres termes C'est Communiquer la connaissance En d'autres termes C'est Aider une personne A avoir ce que tu as Quand on enseigne On transmet un savoir Voilà pourquoi Il faut avoir un savoir Pour enseigner Même la Bible dit Qu'il n'y a pas au milieu De vous Beaucoup de gens Qui se mettent à enseigner Parce que nous serons jugés Sévèrement Donc qui est capable D'enseigner C'est quelqu'un Qui a du savoir Quelqu'un qui a de l'expérience Dans un domaine Qui peut aussi enseigner Alors il est prouvé Ok Aussi bien dans la nature Que bibliquement Que si tu veux aller plus loin Tu dois apprendre A donner aux autres Ce que tu sais Nous sommes dans une société Trop conservateur Conservatrice Qui n'aime pas partager L'information Toi tu as découvert Quelque chose Qui t'a amené Là où tu es Et tu dis Ça c'est à moi Personne ne te doit savoir J'aimerais te dire Tu es la personne La plus pauvre Si tu veux aller loin Tout ce que tu reçois Tu dois donner Tu dois apprendre A aider les autres A progresser A atteindre le niveau Où tu es Pourquoi ? En aidant les autres En réalité Tu t'aides toi-même En aidant les autres Tu t'aides A aller aussi Dans une autre dimension Parce que quand je te donne C'est que je n'ai plus de ressources Je dois chercher encore Personne dans la vie N'a réussi Avec sa vision Personne Si tu veux monter Si tu veux aller loin Tu dois aider les autres A monter Quelqu'un ne me comprend pas Les hommes qui sont devenus Les hommes riches De ce monde Ils ont découvert Ce que les autres manquaient Ils vous ont donné Ce que vous manquez Et ce que vous manquez Quand ils les ont reçus Ça les a permis D'être riches Jésus Pour recevoir le nom Qui était le plus élevé Il est d'abord descendu Dans les régions inférieures De la terre Il est venu parmi les hommes Il s'est donné Il a donné le meilleur De lui-même Il est mort pour nous Nous n'étions pas dignes De recevoir Ce qu'il a fait pour nous Mais en mourant En faisant Ce qu'il a fait Il est de riches Qu'il était Il s'est appauvri Pour nous enrichir La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé Oh je ne sais pas Si quelqu'un veut L'élévation ici Avant que tu t'élèves Avant que Dieu ne t'élèves Apprends à aider les autres Alléluia Alléluia L'élargissement Ne vient pas Dans l'égoïsme Mon frère Ma soeur Sortons de l'égoïsme Pour ceux de ma nation Il est difficile De voir quelqu'un Qui a eu une opportunité Partager cette opportunité Avec les autres Ils sont très peu Pourquoi? Parce que chacun Veut être le boss Dans ce coin Quand Dieu te lève Dans le ministère Tu ne veux élever Personne Quand quelqu'un monte Tu l'éteins Quelqu'un monte Tu l'éteins Ce que tu ne sais pas C'est que toi même Tu ne monteras pas Parce que plus tu élèves Les autres Plus Dieu t'élève Plus tu élèves Les autres Plus Dieu t'aide C'est un principe A progresser Dieu t'aidera à progresser Même si aujourd'hui Il y a des gens Qui t'ont oublié Dieu permet Qu'on t'oublie Parce que ce n'est pas Encore le temps D'être élevé Mais quand le temps D'élévation viendra Quelqu'un se souviendra De toi Oh je dis à quelqu'un On va se souvenir De toi Ah Quelqu'un sera dans une situation Où il n'y a que toi Il se souviendra Non un jour Cet homme l'avait prié pour moi Il a quelque chose de particulier Allons le chercher Parce que ce qu'il y a en toi Personne ne peut le voler Tu es unique Tu as quelque chose d'unique Que personne d'autre Dieu a mis en lui Donc on viendra te chercher Là où tu es Amen Amen Et regarde ton voisin Dis-lui je vais t'aider Dis-lui je vais t'aider Ah Plus tu es de l'église Plus Dieu va t'aider Amen Plus tu es de les autres A progresser Dieu se souviendra de toi C'est pourquoi la Bible dit Bénissez ne maudissez pas Bénissez Même quand quelqu'un Te fait du mal Bénis Parce que quelqu'un Qui peut être ton ennemi Aujourd'hui Peut-être celui Demain qui sera ton ami Peut-être celui Qui va te sortir D'une situation Ne sois pas méchant Aie un coeur Le coeur qui aime le progrès Amen 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 L'élargissement Nous devons nous élargir Nous allons nous étirer A gauche A droite Il y a des gens hier Qui m'ont combattu Il y a des gens hier Mais au jour d'aujourd'hui Ces mêmes gens Qui m'ont combattu Il y a un de mes passeurs Qui m'ont tellement combattu Tellement combattu Aujourd'hui Il veut me voir Aujourd'hui Il veut me voir Hallelujah Non laissez-moi vous dire Nous avons un Dieu glorieux Ah oui C'est pourquoi ne maudissez pas Tu ne sais pas Il dit non Il était en retraite Quelque part dans un pays Dieu lui a parlé Il faut qu'il fasse la paix Oh Impossible Inimaginable Mais vrai Laissez-moi vous dire Dieu est vivant Dieu est vivant Pendant que tu dors Dieu combat pour toi C'est pourquoi la Bible dit Quand Dieu s'élève Ses ennemis se dispersent Fais confiance à ton Dieu Amen Quand on m'appel On va dire Non 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 Je dormais même Non 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 C'est un rêve C'est pas un rêve C'est une réalité Qu'une réalité Tu ne sais pas C'est pourquoi la Bible Ne vous vantez pas du lendemain Tu ne sais pas Ce qu'un jour Peut enfanter Amen 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 Aide les autres Quatrièmement Sois un modèle Sois un modèle Sois un modèle Tu es pour Dieu Paul dit à Thibauté Sois un modèle Pour les fidèles Sois un modèle Un modèle ici c'est quoi C'est un exemple Un modèle ici c'est quoi C'est une référence Sois un échantillon Qu'on peut présenter Pour dire Voilà Demain Deux gens peuvent te copier Ils peuvent te prendre Pour modèle Référence Notre génération A très peu de modèles On a des gens compétents Mais peu de modèles Peu de modèles En sainteté Peu de modèles Dans le caractère De Christ Peu de modèles Dans la consécration Peu de modèles Dans la vie de piété De pureté Certains Ont l'apparence Et la piété Mais réunissent Ce qui en fait La force Amen 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 Sois un modèle Pour être un modèle C'est-à-dire Tu dois être exemplaire Tu dois être exemplaire Pourquoi ? Parce que C'est ce que tu es aujourd'hui Qui va t'élargir demain Tous ceux qui sont Des véritables modèles On peut ne pas Les calculer aujourd'hui Mais un jour Les gens seront dans le besoin Ils sauront que Toi tu es tellement sérieux Intègre Qu'on viendra te voir Je vois Quand j'étais encore dans J'étais pas encore consacré J'avais des amis Vous savez beaucoup Me se moquaient de moi Oui c'est un jeune Oui il a sauté son âge Ah ces jeunes là Oui lui c'est Dieu 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 Nous on vit encore notre vie Mais bizarrement Tous ceux qui vivaient leur vie Quand ils avaient des soucis Ah il fallait voir les frères Douglas Parce que lui quand même Bon il est quand même sérieux Pourquoi ? Être un modèle Un modèle ne parle pas Tu deviens un panneau publicitaire Que Dieu lui-même va imposer aux autres Alléluia Notre génération C'est pourquoi On ne soit pas un parleur Ah tu sais moi Tu vois moi Non Laisse les gens te voir Laisse les gens remarquer De toute façon Quand tu es Quand tu es Tu n'as pas besoin De faire des efforts De prouver On ne prouve pas Tu n'as rien à prouver Car Dieu lui-même Se chargera de ça Soit un modèle en parole Soit un modèle en acte Soit un modèle En conduite Soit un modèle en amour En foi En pureté Aujourd'hui Beaucoup de gens Cherchent Où aller prier Où aller prier Dans la Quiétude Dans la Tranquillité Tellement que A gauche et à droite Il y a des scandales A gauche et à droite Il y a un peu n'importe quoi Les gens ont besoin Du calme Du sérieux Mais si tu n'es pas un modèle Peu importe Tes talents Tes dons Ton onction Tu n'attireras personne Amen C'est pourquoi Veux sur ton témoignage Veux sur ton témoignage Il y a des gens qui disent Moi je m'en fous De toute façon Je m'en fous de mon témoignage Ne t'en fous pas Il ne faut même pas T'en fous de ton témoignage Au jour d'aujourd'hui C'est important La Bible dit que La bonne réputation Vaut mieux que du bon parfum C'est écrit dans la parole A une bonne réputation Sois un modèle Dans ta famille Est-ce qu'on peut compter sur toi Que l'on dise des choses Mais qu'on ne te retrouve pas dedans Mais ces gens sauront Quand il y aura un besoin Ils sauront vers qui se tourner Ils viendront vers toi Amen Un autre secret Regardez le verset 13 Il dit Jusqu'à ce que je vienne Applique-toi à la lecture A l'exhortation Et à l'enseignement Amen 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 Cinquième secret Si tu veux connaître l'élargissement Tu dois apprendre à te former Tu dois aimer la formation Forme-toi Hier j'étais dans une famille en visite J'ai eu beaucoup d'enseignements hier Un bien-aimé Lui il sait tout faire Et il ne fait que Il regarde Il regarde à la télé Comment on fait les trucs Et le lendemain Il le fait Tu dis Waouh Mais ça c'est un génie Il ne savait pas qu'à l'église On avait des génies comme ça C'est pour ça Regarde au voisin Il dit Il ne néglige personne Il ne néglige personne Forme-toi J'ai appris à me former Aujourd'hui j'ai des connaissances Dans les domaines Que je n'ai jamais été Où je n'ai pas été à l'école Pourquoi ? Je suis curieux Je me forme Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas Aller très loin Si tu as très peu de connaissances Et de compétences Et notre génération Aujourd'hui On est dans la distraction On ne se prépare pas On n'est pas prêt De sorte que quand les opportunités vont venir On les saisisse Au jour d'aujourd'hui S'il y a une opportunité de travailler à l'Elysée Est-ce que tu es capable ? D'ailleurs le français Tu as même du mal à parler français Tu mets le lait à la place de là Est-ce que Macron va t'embaucher ? Oh Dieu je vais entrer à l'Elysée Mais est-ce que tu t'es préparé ? Pendant que tu es en train de prier En même temps derrière Prépare-toi Et tu dis Là je suis en train d'étudier le chinois Les mandarins Donc bientôt là Quand tu entends Ni ha Ni ha Sié sié Donc tu comprendras que Non 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 Tu n'as pas bien compris Amen Parce qu'il y a des portes Qui te seront ouvertes On va savoir Est-ce que monsieur vous parlez ? Est-ce que vous parlez anglais ? Non Est-ce que vous parlez telle langue ? Non Est-ce que vous avez des connaissances ? Non Maintenant comment tu veux Que Dieu t'amène à une certaine dimension Alors qu'il n'y a pas une préparation préalable Donc tu comprends que Pendant que je suis en train de prier En même temps je dois étudier Je dois me former Regarde ton voisin Dis-lui forme-toi Non dis-lui encore Forme-toi Forme-toi La formation va te qualifier Va te préparer A la dimension Où Dieu t'attend Il y a quelques mois J'ai eu toute une formation Une formation J'ai même payé Ça m'a coûté cher J'ai payé Une formation Dans l'immobilier Parce que je veux travailler dedans Et je veux Je veux que nous-mêmes Puyons s'étendre Donc comment est-ce que tu peux Demain connaître Les rouages de l'immobilier Si vous avez un bâtiment Si toi-même le leader principal Tu ne connais rien Donc j'ai pris la formation J'ai eu le cours Donc quand je parle Avec un agent immobilier Il sait qu'il a affaire A quelqu'un qui connaît Tu ne mourras pas Amen 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 Ce soir je parle à l'église Je nous parle à nous tous Parce que nous prions Parce que nous prions beaucoup Peu de résultats Pourquoi ? Parce que nos prières Ne sont pas accompagnées Des actions Nous prions le soir Tu pries le matin Mais la journée Tu fais quoi ? Ne reste pas là devant Les réseaux sociaux Ne reste pas là devant Ne reste pas là devant la télé Quand tu es devant la télé Va sur Youtube Aujourd'hui tu peux être un autodidacte Apprendre des choses par toi-même Que Dieu nous aide Alléluia Alléluia Forme-toi Plus tu as des bagages Plus tu es capable Demain De saisir plus d'opportunités Aujourd'hui Tu n'en es capable Forme-toi Applique-toi à la lecture Combien ici Aiment la lecture ? Oh moi j'aime pas la lecture La lecture m'ennuie Quand je lis je dors Tu es prêt à être Sur les réseaux sociaux Pour faire n'importe quoi Des heures et des heures Mais la lecture ça t'ennuie Mais moi j'aime la lecture Amen Si je ne suis pas en contact Avec un professeur Je peux au moins Avoir sa connaissance Au travers des livres Qu'il a écrits Car quand on écrit des livres On couche son expérience Et ses connaissances Donc plus tu lis des livres Plus tu as plus de connaissances Plus de compétences Et tu es capable demain D'assumer certaines responsabilités Tu peux encore aller Beaucoup plus loin Et vous irez des hommes De la Bible Qui ont connu des exploits C'était des gens Qui étaient des lecteurs Et Paul dit à Timothée Applique-toi à la lecture Dis à ton ami Applique-toi à la lecture Non non Regarde là On va dire Applique-toi à la lecture Chaque enfant de Dieu Deva avoir un livre Sur son chevet Chaque matin Chaque soir À part la Bible J'entends quelqu'un Il dit Mais je lis déjà la Bible Oui C'est très bien À part la Bible Et un livre Que tu vas lire Qui va compléter tes connaissances Aujourd'hui Il y a la délivrance Je suis en train De regarder le visage Et je dis Oui Tu dois voir des livres Que tu dois lire Alléluia 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 Sixièmement Il dit Verset 14 Ne néglige pas les dons Qui sont en toi Qui t'ont été donnés Par prophétie Avec imposition des mains De l'assemblée des saints Sixième chose Qui est importante Frères et sœurs Tu dois considérer Les dons Que Dieu t'a donnés Chacun de nous Chacun de nous a des dons Chacun de nous a des talents Chacun de nous a des aptitudes Et ce que Ce qui me fait des fois mal C'est de voir des gens Qui ont des dons Au lieu de maximiser leurs dons Ils vont aller ailleurs Ils laissent leur domaine Où ils sont experts Ils vont dans d'autres domaines Qu'ils ne maîtrisent même pas Et ils veulent progresser Non Considère déjà ce que Dieu a mis en toi Maximise ça Matthieu 25 La plupart de ceux qui ont reçu des talents A l'un Dieu a donné cinq A l'autre deux A l'autre un seul Mais chacun d'eux A part celui qui avait reçu un seul Qui avait caché Chacun est parti exploiter Maximiser Développer Ce qu'il avait reçu Là où Dieu va te propulser C'est aussi dans le domaine Dans lequel il t'a donné des talents Et des dons C'est pourquoi maximise ça Tu ne sais pas les opportunités Qui se cachent derrière Alléluia Ne néglige pas le don Regarde ton voisin Ne néglige pas le don Quel est ton don déjà Quel est ton talent Quel est ton don Déjà il faut l'identifier C'est quoi ton don C'est quoi ton talent C'est quoi Dans quoi tu es expert Dans quoi tu fais les choses Facilement Avec une telle facilité Moi quand je gère l'église Quand je fais la mission C'est avec telle facilité Pas la grâce de Dieu A un moment donné J'avais laissé ça Je suis allé travailler Je vous assure Je travaillais Mais mon cœur N'y était même pas Et Dieu m'a dit Si tu continues comme ça Tu vas faire un accident Et j'ai raté les accidents Dieu m'a dit Tu vois C'est des avertissements Si tu continues Tu vas mourir Parce que je ne t'appelle pas A faire ce que tu fais C'est comme si toi Tu es tellement haut Tu te rabaisse A un tel niveau Pas Non Tu te vois un PDG Tu dis Non moi je suis un petit ouvrier Ça ne demande rien du tout Il dit non Sache maximiser Quand j'ai pris la résolution Je dis Maintenant j'ai compris J'arrête ça Je me concentre dans le travail Je fais ça Je fais ça Et j'ai découvert encore d'autres talents Je les ai développés Je les développe Par la grâce de Dieu C'est ça qui ouvre les portes C'est ça qui fait que Et Dieu fait que tu t'élarges Beaucoup ne s'élargissent pas Parce qu'ils ne sont pas là Où ils ne font pas Ce qu'ils devaient faire Ils sont au mauvais endroit À la mauvaise place Ils font la mauvaise chose Et ils sont en train de prier Frère, sœur La prière ne suffit pas A elle seule Il faut découvrir aussi Ce que Dieu a mis en toi Et tu maximises cela Amen 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 Septièmement Tu dois te concentrer Verset 15 il dit Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier à elle Au début de l'année Le pasteur Christian De Philadelphie Nous a parlé ici Le fait de se donner Tout entier à Dieu C'est-à-dire Il faut savoir te donner Il faut savoir te concentrer Sur l'essentiel Beaucoup N'arrivent pas à s'élargir Pourquoi ? Ils sont dispersés Ils ne sont pas concentrés La concentration Est le contraire De la distraction La distraction c'est quoi ? C'est regarder partout ailleurs Sauf à l'essentiel C'est ça la distraction Tu dois savoir te concentrer Quand tu fais des choses Concentre-toi Quand tu pries Concentre-toi Quand tu t'engages Concentre-toi C'est comme ça Que le progrès vient C'est comme ça Qu'on s'élargit J'ai pris une décision Vous savez Cette semaine J'étais censé être au Togo J'ai annulé Je dis non 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 Je sens que Dieu veut que je pousse un peu Avec l'église Dans une nouvelle dimension Donc je ne peux pas Être à gauche À droite Devant derrière Et en même temps Tu veux atteindre un but Non C'est le désordre Et souvent Nous sommes comme ça Dispersés Incapables de se concentrer Il y a des gens Qui ont du mal Même à se concentrer Sur quelque chose Même pendant deux minutes Leur pensée divague Sois concentré Amen 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 Toute concentration Amène Un développement Les gens qui font le yoga Vont vous dire Les gens qui sont Dans ces Ce genre de pratiques Ils vont vous dire La méditation transcendentale Pourquoi beaucoup le font ? C'est pour se concentrer La plupart des grands chefs Ils le font Ils se concentrent Pour atteindre leurs buts Et leurs objectifs Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils font un vide Ils sont concentrés Une heure Mais toi-même Une heure dans la prière Tu prie deux minutes Téléphone Message Tu regardes Et puis tu fermes encore les yeux Tu regardes Pas de concentration Et comment tu vas recevoir Une idée venant de Dieu ? Comment peux-tu recevoir Une vision venant de Dieu ? Une orientation claire ? Pourquoi ? Tu es tout le temps dispersé Il y a des choses Qui viennent voler ton temps Au moment où tu dois prier C'est là que tu as la visite Mon frère Attends au salon Je finis de prier Nous ne pouvons pas nous concentrer Tu n'as jamais Tu n'as pas de priorité Dans la vie Quelles sont tes priorités ? N'importe qui Peut venir voler ton temps N'importe quoi Peut venir voler ton temps Et voilà comment Tu fais du surplace Et j'ai décidé Personne ne vole mon temps Je peux répéter ? Personne ne vole mon temps Parce que j'ai constaté Qu'il y a des voleurs du temps Même dans le ministère Il y a des voleurs du temps Ah oui C'est des bouffes ministères Ils te bouffent Des sangsues On t'appelle en désordre On veut te voir en désordre Il y a des gens Qui ne veulent même pas Respecter le programme De permanence Ils veulent te voir Quand ils veulent Et quand tu leur dis non Ça ne leur plaît pas Je dis c'est comme ça Ça s'appelle l'ordre Tu ne veux pas Eh bien je ne viens pas Il a toujours le temps Mais il pense que toi Tu n'as rien à faire Il y a des gens comme ça Ils pensent que toi Tu n'as rien à faire Le jour où il a besoin de toi C'est le jour où toi Tu dois te bouger Quand tu as besoin de lui Non écoutez moi Je ne peux pas Je ne peux pas Mais toi tu peux toujours Et surtout c'est les pasteurs Et quand tu dis ça Non il est méchant Il est mauvais Appelle moi méchant Ce n'est pas mon problème Amen J'attendais J'attendais même pas un Amen Alléluia Tu dois t'élargir J'ai dit élargissement J'ai dit encore élargissement Remets de l'ordre Dans ta manière de faire les choses Et des priorités C'est quand tu dois venir prier Quand tu vas venir à l'église C'est là qu'il y a toujours quelque chose Tu dois comprendre Que le Dieu veut t'emmener à la distraction Tu as le temps pour tout Sauf pour Dieu Il y a un problème Alléluia Chaque chose doit être à sa place Huitièmement Je vais vite Je finis Il faut savoir se sacrifier Il faut savoir payer le prix Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'élargir Pourquoi ils ne savent pas payer le prix On pense que tout est facile Bien aimé Dans ce monde Il n'y a rien qui ne soit gratuit Même le salut en Jésus C'est gratuit pour toi Mais quelqu'un d'autre a payé Christ a payé sa vie Pour que toi tu aies les choses gratuitement Et si tu veux obtenir des choses Si tu veux quitter là où tu es Aller à un autre niveau Tu dois payer un prix Dis avec moi Je dois payer le prix Dis encore Je dois payer le prix Tu dois apprendre à te sacrifier Tu dois tuer certains Certains plaisirs Il y a des choses Tu dois abandonner Tout élargissement Nécessite un prix A payer Il n'y a pas d'élargissement gratuit Ils n'en existent pas Voilà pourquoi Quand tu veux mettre un pas en avant Tu vois beaucoup d'obstacles Ce ne sont pas des obstacles C'est que tu n'es pas habitué Aux difficultés de cette dimension là Et une fois que tu atteins cette dimension Si tu veux aller dans une autre dimension Il y a aussi des montagnes Voilà pourquoi Nous allons des montagnes en montagne Et une fois que tu es Tu es au sommet de la montagne Quand tu vois quelqu'un pleurer Il est en bas de l'échelle Tu te dis Nous on est déjà passé par là Pourquoi ? Parce que tu as déjà vaincu Les obstacles liés aux étapes De la montée C'est ça au fait Prix à payer Il faut payer le prix N'attendons pas Que les choses arrivent facilement Et simplement On doit payer le prix Et enfin je vais parler De la discipline personnelle Tu dois être discipliné Tu veux T'élargir Apprends A te discipliner C'est la discipline Qui va t'emmener Dans l'élargissement La discipline C'est le fait De retarder Certains Jouissants Certains plaisirs Les retarder Tu as commencé Une entreprise Aujourd'hui Tu veux devenir Tout de suite Tu viens de commencer Il n'y a même pas un an Tu vas t'acheter Une bagnole De 50 000 euros Dis à ton ami Tu es fou Dis-le Tu es fou Tu es fou Tu es fou Plus que fou Après quand ça ne marche pas Dieu tu m'as abandonné J'ai des combats Il y a des choses Les chrétiens Arrangeons un peu notre langage Tout n'est pas combat Des fois c'est des erreurs Tu as commis une erreur Tu as fait des mauvais choix Tu as fait des mauvais calculs Tu dis j'ai commis une erreur Que Dieu me pardonne Je vais me corriger Mais le chrétien Quand ça ne va pas Tout devient combat Ce n'est pas combat Non dis-le lui Ce n'est pas un combat Tout n'est pas combat Il y a des combats Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat Il y a des combats Mais tout n'est pas combat Parce que tu veux Tu veux jouir tout de suite Quand j'ai commencé l'église Vous savez quand on a commencé l'église J'ai des amis passés Mais non mais toi Tu as une belle église Une jeune église Mais pourquoi tu ne t'achètes pas Une belle voiture Pourquoi J'ai dit Vous des gens de la nation On vous suit Vous entraînez les gens A devenir des escrocs Je dis non D'abord l'église Quand on avait l'argent On met On a toujours mis Et on continue à mettre Parce que l'église doit progresser Et vous savez comment j'ai ma voiture Cadeau Dis avec moi Cadeau Parce que les gens sont habitués D'abord à manger Il faut d'abord faire manger Dieu Et Dieu va te faire manger Bon tu n'as pas bien compris Tu fais manger Dieu Et Dieu te fait manger Tu commences quelque chose Tu es gourmand J'ai fait des voyages On implante les églises À gauche à droite Verser avec mon argent Des poches Ce n'est même pas L'argent de l'église Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui On paye un prix Demain je sais que ça sera facile Pourquoi ça s'appelle La discipline Je rétage Pour l'instant On se serre la ceinture Parce qu'on veut atteindre Une dimension Il y a une dimension Quand vous travaillez Les choses deviennent faciles Mais les gens veulent La facilité au début Dieu ne permet jamais Que les choses soient faciles Au début Est-ce que vous le savez ? Tout début est difficile Alors tu dois apprendre A serrer la ceinture Et à ton frère Tu lui serres la ceinture Mon frère Dis-lui Serre la ceinture Ma soeur Dis-lui 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 Tout ce que tu prends Tu gagnes Tu bouffes Tu gagnes Tu bouffes Au lieu d'investir Au lieu de penser Aller loin A t'élargir Et maintenant Quand tu es à côté Quelqu'un qui est sage Intelligent Parce que certains viennent Ils pensent que C'est pas beaucoup d'argent J'ai dit non C'est juste l'intelligence De la gestion Parce que faire les programmes Que nous faisons Il faut avoir Un budget D'au moins Plus de 3 250 000 euros annuels On tourne pas avec ce budget Pourquoi ? Parce qu'on a des buts À atteindre Et on est sérieux Dans le travail Soyons disciplinés Dans ta vie Sois discipliné Il n'y aura pas D'élargissement Si tu es désordonné Je peux répéter Il n'y aura pas D'élargissement Si tu es désordonné Chaque chose à sa place Dernier point Je finis là Le courage Sois courageux Ah je peux parler Mais si tu n'as pas Si tu n'as pas le courage Tu ne vas rien faire Dans le courage Je vois la persévérance Dans le courage Je vois la détermination Pour s'élargir Il faut être persévérant Vous savez récemment On a eu une situation Ça m'a donné T'en m'a donné T'en m'hypercute J'ai dit Oh Seigneur J'ai failli reculer un peu Mais je me suis récule J'ai dit non 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 Un vainqueur ne tombe pas Il ne recule pas J'ai dit on va y arriver Je me suis relevé J'ai dit on va y arriver On va y arriver Et frères et sœurs Aujourd'hui Une autre opportunité J'ai dit yes On va y arriver Dis avec moi On va y arriver Dis avec moi On va y arriver Je suis plus que sûr Donc je n'ai même pas besoin Que quelqu'un vienne m'encourager Je suis déjà encouragé Moi-même Amen L'élangissement est possible Il faut du courage Le courage C'est même avancer Quand tu trembles Tu ne sais pas Comment ça va être Mais tu avances quand même Tu ne sais pas Demain ça sera comment Mais tu oses quand même Il y a des choses Que j'ai osé frère Logiquement Ce n'était pas possible Mais parce que j'ai osé L'impossible est devenu possible Et les chrétiens Souvent Nous prions Quand il faut oser Nous prions Quand il faut être courageux Frère Il y a un temps pour prier Il y a aussi un temps Pour oser Il y a un temps Pour être courageux Dieu dit à Josué Prends courage Et agis Fortifie-toi Et agis Je suis avec toi Amen 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 Fais une liste De choses Que tu veux voir révolutionner Cette année Il faut qu'il y ait Une révolution Je dis Cette année Il faut qu'il y ait Une révolution Il faut qu'il y ait Une révolution Tu dois écrire Je veux que ça Ça change Ça change Et frère et soeur Si tu mets ces choses En pratique Tu vas voir Les choses vont commencer A changer Chaque jour Tu vas vivre Un élargissement Nous sommes en train De nous élargir A gauche A droite Nous allons prendre En possession J'ai dit Nous allons nous établir Nous allons nous étendre Nous allons posséder Nous allons avoir Nous allons avancer Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Mais nous sommes Mais nous sommes de ceux Qui ont la foi Pour sauver les âmes Ce n'est pas le temps De reculer Même Vous savez quand Pierre Était dans la barque Jésus marchait sur l'eau Pierre a dit Seigneur Si c'est toi Ordonne que je vienne vers toi La Bible dit Il était tellement rempli de foi Et de courage De détermination Il est sorti de l'eau Pierre ne s'est même pas Rendu compte Qu'il marchait sur l'eau Jusqu'au moment Où les vents étaient violents Il s'est rendu compte Oh mais je suis Je suis Je suis Je suis suspendu Sur rien là Et là Il a commencé à couler Le Seigneur Il a dit Jean de peu de fois Pourquoi as-tu douté ? Donc Pierre De tous les apôtres Dans son CV Il est marqué J'ai marché Sur l'eau Oh Dieu va faire quelque chose Qui va rester dans ton CV Est-ce que je peux parler A quelqu'un ce soir ? Non je croyais que je parlais A cette résurrection Est-ce que je peux parler A quelqu'un ce soir ? Dieu va faire quelque chose Dans cette année Les choses doivent bouger Au nom de Jésus Je les déclare dans ta vie Je les proclame dans ta vie Tu ne resteras pas là où tu es Dans ce mois de février Tu vas faire un bond vers l'avant Tu vas progresser Tu vas aller de l'avant Et tu vas t'élargir Parce que ton élargissement Sera aussi l'élargissement de l'église Au nom de Jésus Christ Nous n'allons pas douter Nous n'allons pas hésiter Mais nous allons avancer Nous allons avancer Même si les vents sont contraires Nous allons avancer